de leur part bref donc du coup on est parti dans la game avoir le zergueux bleu en haut à droite d'habitation station il s'agit du joueur fnatic mini-raiser il nous a montré que sur la game passée il était plutôt maxi raiser puisqu'il a pris une game plutôt facile contre le terrain de shahara j'ai bien dit blitz tao ici en rouge en haut à gauche de habitation station avec la petite étoile stylé je l'adore cette cette artwork ouais c'est vrai que les autres qui sont vraiment bien moi je sais que j'ai l'avatar zealot et chaque fois que je le vois ça me met de bonne humeur d'avance ouais moi je suis en train de lutter pour avoir le marine mais bon au final j'ai pas la foi de jouer à fond juste l'étoile il m'en reste un petit peu là il faudrait que je me motive et du coup nous allons avoir monsieur blitz tao qui part comme sur la game précédente sur du fausher et mini-raiser comme la game précédente sur une expand first pas de surprise d'un côté comme de l'autre j'avoue que le plus surprenant aurait été qu'il fasse quelque chose de différent même quoi que ce soit que ce soit une autre chose qu'une une expand first à 15 du côté zerg ou autre chose que que cet opener fausher même je vois pas en fait qu'est ce qu'il aurait pu faire de de sensé à l'heure actuelle de sensité autre que ses open heures je vois pas quels autres open heures ils auraient pu faire et espérer en tirer un avantage sur habitation station pas habitation station pour moi c'est pas une map qui est vraiment favorable au reaper puisqu'il ya il ya quoi il ya ça et ça comme pente sur la b1 et puis après il ya ça sur la b2 donc du coup pourquoi pas skip l'opener reaper et puis partir sur carrément je sais pas un bon cc first ou alors un bon rack expo ça peut être une bonne opportunité ou alors carrément lever son cc et le mettre sur la gold je crois que c'est pas sort-of parce que sort-of c'est un zerg mais il ya un joueur terran un joueur open terran relativement connu qui le fait de manière régulière je crois que c'est crasse justement qu'il le fait de manière assez régulière parce que pourquoi pas enfin pourquoi pas parce que ça vous fait énormément d'income mais en théorie vous rattrapez votre retard d'income de par le fait que le surrand du faucheur qui est vraiment de la part de blistao du coup qui va même pas envoyer le deuxième il se doute bien que c'est pas la peine shadown qui va se refaire disputer s'il continue de parler et et on part sur réacteur et lyon du coup du côté de mr blitztao shadown qui qui snipe les ses amis réels comme ça et qui fait des commentaires dans les parties officielles mon bon shadown tu vas te faire taper sur les doigts là c'est ça ah bah là il va clairement se faire l'attenté à 100 mots et le mot puisque c'est le tournoi à l'expresso m'a pas malaté c'est parce qu'ils ont compris merci à l'exemple du coup le joueur zerg ici qui a quatre années pour l'instant dans sa base d'autres en dehors c'est peut-être un petit peu dommage du coup d'avoir fait 6 à lille et de pas les utiliser pour le mape contrôle en même temps il a fait 6 à lille parce que tout comme nous il se tendait au même open air de la part de blistao et que du coup il s'attendait à devoir défendre deux faucheurs bien vénère et pour le coup bah ça n'a pas fonctionné un biste au qui s'est raté clairement et donc c'est ça qu'ils sont un petit peu inutiles donc j'ai presque envie de dire que dans une certaine manière ça joue en faveur de blistao en sens où c'est il y a quatre zarglings ça aurait pu être deux drones parce qu'il n'y avait pas besoin de plus de deux zarglings pour prendre le mape contrôle mini razer mais ressources inutilisées et voilà problème côté blitz c'est quoi on a on a un espion juste au dessus de la tech donc ça va quoi pas trop de problème au niveau de l'information côté mini razer ça part bien bunchy clock de toute façon il l'avait scouté avant il avait vu la prise du deuxième gaz et pas de troisième cc ça c'est l'information nécessaire à conclure que c'est la bunchy clock sur de base ouais mais enfin moi je pense que là c'est c'était genre t'as l'overland au dessus de la tech de ton adversaire ton adversaire annule pas sa technique quoi que ce soit enfin mini razer va peut-être presque croire à un brain enfin bon il est en train de produire des queens supplémentaires mais pour l'instant pas en nombre excessif de surtout comparé à la game précédente où il avait fait la même chose non ouais il pose les spoilers en point finalement il a eu le timing non mais je crois qu'il a vu la bunchy partir puisqu'il avait un deuxième overland au nord de de la base de son adversaire donc voilà c'est un petit peu raté et re-raté de la part de blistao qui va également on perdra un élyon ici c'est quand même dommage des pertes qui étaient pas nécessaires vraiment les petites rencontres ici sur les queens qui vont permettre de les garder en vie on fait un petit peu dégâts de la part de blistao malheureusement j'ai peur que ça ne soit pas suffisant en face à mini razer pour l'instant ça n'a pas l'air de perturber son plan de jeu plus que ça ouais après voilà la bunchy qui n'est pas utilisée pour être envoyé dans les lignes de production pas dans les lignes de production mais les lignes de pro bon la bunchy qui meurt c'est encore une fois une erreur vraiment dommage qui est là qui n'est pas la dernière recrue mais qui est peut-être peut-être la recrue la moins impressionnante de chez AA et contre un joueur comme mini razer ça peut se ressentir potentiellement en tous les cas là clairement des erreurs qui ont été faites de la part du joueur AA qui étaient loin d'être nécessaires et qui ne lui ont rien apporté cependant une petite bunchy au nord qui a quand même fait déjà trois kills de drones elle est en ultimation donc attention de ne pas la perdre sur une seule queen voilà on la retire finalement blistao est loin d'avoir perdu mais maintenant il va falloir qu'il se concentre un petit peu et que et qu'il fasse quelque chose de concret voilà c'est ça à mon avis voilà c'est c'est tu sais où est ce qu'il va partir ça va être sur la gold et puis après déling largage de mule on ouvre on ouvre les caisses on ouvre les coffres et puis on récolte les lingots l'avantage de l'application c'est effectivement cette gold qui permet potentiellement de faire des erreurs et de s'en rattraper derrière de vraiment dire bon bah j'ai fait une erreur c'est pas grave je prends la gold je la sécurise et du coup l'income supplémentaire me permet de me remettre en jeu après c'est pas non plus une garantie minerasar pourrait s'y attendre et pourrait très honnêtement tenter un gros bust de cette base après de quelle manière ça reste à voir les queens qui ont qui ont bataillé contre les lions il y en a il y en a une qui a qui a qui a mouru donc voilà sur sur les terres dégoulinante de creep le l'honneur zerg et il y en a une qui était plutôt assez lowlife moi elle s'est fait transfuser donc du coup pas de problème on recharge les batteries j'ai les airs pas de problème on se crache sur la tête et ça redonne des hp oui vous êtes bien sûr starcraft c'est logique du coup le command center qui va prendre la direction de la gold mais comme on peut le voir les mutilisques qui eux aussi ont déjà pris la direction de la gold il espère intercepter justement ce fameux command center je pense attention le petit steampack un peu impulsif de la part de bistao qui a permis de mettre quelques volets à ces mutilisques malheureusement pas beaucoup plus ça aurait été vraiment bien d'en chopper un ou deux mais minerasar qui est au top de ses contrôles et qui prend b4 pendant ce temps là ouais et là clairement les mutilisques qui vont qui vont faire chier ce command center tu ne te posera pas dès que tu veux dès que tu vas entamer voilà la traversée tu vas te faire un petit peu taper sur la tête par par les mutilisques donc du coup dur dur à tout juste ses premiers mini vex donc il peut pas forcément se permettre de steamer de manière permanente finalement on va produire du tank du côté de bistao donc vraiment un choix que moi j'approuve c'est le choix tk approuvé attention par contre est ce que ça va fonctionner parce que là quand même on a un minerasar qui est chaud qui a ras qui a chopé un vcs avec ses mutilisques cependant ça a permis à blistao de poser son command center sur la gold pendant ce temps là ça il va falloir mettre quelques petites tourelles à mon avis donc là pendant ce temps il y en a une part basse et qu'on continue à faire son tirasse en fait une tourelle je sais pas si c'est suffisant parce que une tourelle ça couvre pas du tout l'étendue d'une base pas d'une ligne des minerais non effectivement mais bon il n'y avait pas forcément un nombre très important de mutilisques jusque là mais là il y en a la masse qui se révèle et du coup blizzao qui effectivement va avoir besoin de beaucoup plus de défense que ça et peut-être même de mettre l'offensif c'est vrai que là il a une position beaucoup plus robuste à mon avis que dans la game précédente notamment de par ses zélions qui ont vraiment la capacité de tanker énormément de dommages la question étant vont-ils le faire la mini projection de blizzao va-t-elle être pour taquer les cas là il a réussi à choper deux mutilisques grâce à un petit style de marine donc c'est quand même bien joué il est en train de target les tanks parce que là c'est la cible principale il est en train de prendre la fight de l'autre côté mais en fait les bénis qui ont fait trop trop de dégâts sur ce coup là ils ont ils ont complètement stompé et lyon stompent le tank qui s'était fait un petit peu focus et du coup il reste que les marines pour faire le dégâts mais voilà c'est des banning split sur le creep donc voilà va falloir faire attention mais les marines ça fait quand même pas mal de dps il y a un bon split ouais ici c'est quand même très bien joué de la part de blizzao il n'a pas pris beaucoup de dégâts sur la deuxième phase de la fight effectivement il a perdu le temps qu'il a perdu ses éliens mais il a quand même conservé une grande partie de ses marines qui sont quand même l'unité essentielle contre les mutats donc pour l'instant ça passe plutôt pas mal mais mais voilà c'est quand il est quand même toujours pas dans une position dominante d'autant plus que du côté de mini razer on est en train de commencer le minage sur la b4 notamment le minage du gaz attention la tourelle qui va être directement et repair mais voilà une seule tourelle comme tu le dis c'est pas nécessairement suffisant moi j'apprécierais vraiment l'ajout de deux ou trois tourelles supplémentaires il en rajoute une en hausse et de la petite défense mais voilà après quand il y a la masse critique de l'italisque après les tourelles il faut il faut il faut faire la ligne magineau si tu veux clairement si tu veux clairement que ça t'effondre ouais il faut s'appeler Goody en fait tout simplement et du coup Bilstao qui a dit non je ne m'appelle pas Goody je drop et du coup il part avec un petit dropship au sud tandis que mini razer est en train de poser l'infestation pit donc on va partir comme sur la game précédente avec l'option de switch ultra lisc je pense si nécessaire ça reste à voir quand même il a pas encore lancé le t3 et il est en train de faire le plus de l'attaque des unités aériennes le t3 qui tombe donc ce sera probablement ultra lisc je vois pas pourquoi il ferait autre chose ouais c'est parti attention les tanks sont un petit peu ouais en tueur les tanks qui sont en mode RBR au milieu de la map c'est dommage les mutalisques ils sont vraiment très très bien micro géré un petit peu à la donde des régues dropship on l'attendait il est en train d'arriver il est en train d'arriver mais du coup les airgring qui étaient en cours de production de la part de mini razer qui arrive directement pour défendre et les mutalisques qui vont pouvoir normalement se positionner pour le chopper quoi que quoi que apparemment ils ont été un peu brain et de ce manière l'armée d'assaut qui traverse pour le secourir si besoin c'est parti on a huit marines en détresse on envoie toute l'armada colonel sauvé le savon d'arrienne quoi c'est ça mais en même temps c'est vrai que sur un mauvais move de la part de mini razer ça aurait pu être sympa parce que si le mini razer partait à la poursuite du mini vague et que finalement il se retrouvait en plein milieu de 35 marines il perdait directement 10 muta quoi donc ça aurait vraiment pu être un move sympa malheureusement ça ne s'est pas produit 2 marines contre 17 muta ça ne fonctionne pas non plus un tank qui est beaucoup trop exposé qui se fait avoir le deuxième dans la foulée c'est vraiment dommage et là la masse critique dont tu parlais tout à l'heure les tourelles qui popent comme des cerises c'est ça ça fait des chocapic voilà il a conflit de vite il est en train de rejeter masse tourelles mais voilà il est pas du tout chaud pour le laisser on est parti ouais en plus Pseo qui n'a absolument pas en fond de défendre il est pas en train de prendre ses unités je ne sais pas ce qu'il fait il était peut-être en train de changer sa playlist je ne sais pas en tous les cas il se fait assez clairement stomp le visage sur cette agression de la part des mutaistes et là les tanks qui sont une nouvelle fois laissés derrière attention il y a quelques marines qui vont quand même pouvoir les défendre les muta qui sont pris entre deux fronts qui meurent en grand nombre malheureusement en nombre insuffisant j'en ai peur avec une autre force au sud qui focus plutôt pas mal les muta a fait vite Lissao qui veut faire le push qui veut faire le dégât mais a-t-il les moyens de faire ses dégâts ouais pour l'instant il a énormément de marines combien de bending a-t-on j'aime bien on en a 44 il y a du focus au niveau des tanks ça pourrait faire des chocs à pique j'espère il avait pas vu les bending sur les muta et du coup ils sont morts ces marines ils sont morts et encore des marines qui meurent et du coup j'ai peur j'ai peur puisque le rallye n'est pas directement sur ramé que lissao qui se trouve assez short en terme de troupes incessamment sous peu voilà il réalise que les troupes ne sont pas en train d'arriver du coup il les ramène et là c'est très compliqué c'est un va et vient assez incessant n'est-ce pas pour faire une allitération en S et j'ai l'impression quand même que Minirazan a du mal à sortir le nombre de bending qu'il voudrait et c'est bizarre parce qu'il a largement les ressources donc j'avoue que je suis un peu perplexe ouais je pense que les suspensions le switch de bledtao par rapport à la première game attention à la prise de fight qui a été prise est-ce qu'il y a du focus au niveau des bending est-ce qu'il y a du split côté bledtao j'ai l'impression que c'était une prise de fight vraiment horrible côté terrain en tout cas il y a tout qui a fondu il y a des tanks qui ont été perdus mais néanmoins il y a quand même quelques marines qui subsiste et qui essaye de chase c'est butalisk donc du coup au final bah ça passe ça passe mais au niveau de la population on est à moins 40 et là il va y avoir problème je pense c'est quand même les sk attention c'est butalisk qui prennent quand même très très cher face aux marines leur nombre qui a très largement réduit depuis la fight précédente et en fait tout simplement pourquoi Minirazan a remporté aussi facilement cette fight il l'a pris sur deux flancs cette fight attention le tank qu'il est pas en mode siège voilà finalement on se met en mode siège c'est vraiment le bon move les marines qui essaient de choper tous ces bannings malheureusement ça n'arrivera pas et ils se font circle complètement quelques marines qui vont être secourues dans les midi vacs mais ils vont directement passer sur la trajectoire des mutalisques et risquent très fortement de mourir sans pouvoir monter c'est dur c'est dur c'est dur tous les midi vacs qui meurent et ça c'est voilà c'est un c'est mauvais côté terrain enfin j'allais dire tous les midi vacs qui meurent mais non voilà il y en a deux qui arrivent à booster et à son aller mais là il va y avoir un problème côté terrain c'est qu'on est pas du tout euh... et bien on est pas du tout préparé au switch ultralisk puisque bah voilà il va y avoir des petits ultras 3-3 qui vont popper genre hey bonjour ça va ? et quand t'as que des marines et bien tu te fais rooster plutôt facilement il faut absolument des torts ou des maraudeurs pour contrer ce genre de composition bah des torts ça il va commencer à m'avoir malheureusement il les produit un par un et ça c'est très très largement insuffisant il aurait vraiment besoin de les produire deux par deux voire même trois par trois parce que là c'est vraiment complexe des midi vacs qui sont un peu ici derrière là jusque là à chaque fois que Blitz Tower s'est reprouvé à perdre quelque chose c'était généralement sur une petite erreur sur un petit move de micro-gestion qui n'était pas tout à fait adapté comme encore une fois des midi vacs qui sortent tout seuls qui volent de manière aléatoire et qui se font choper par des multalisques attentifs donc là Minirazor qui est vraiment bien et qui prend sa gold au nord et avec les 8 ultralisques qui viennent de popper va pouvoir enfoncer le clou dans le cercueil voilà il va fermer le cercueil donc POUF c'est bon t'es bien six pieds sous terre voilà il essaye quand même de mettre des James Bond dans l'armée de Blitz mais non ça ne passe pas mais euh bon voilà il n'y a pas besoin de s'infiltrer on va envoyer tout de suite le a-clic avec les ultras et donc c'est parti on va tout manger non 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 ouais les ultras qui restent quasiment impouché les ultras qui restent imbattables je dirais même face à ces Marines euh même similants ils sont même pas 3-3 hein ah si si pardon c'est la recherche des armes de véhicules et du coup j'ai dit ça ok une nouvelle fois se fait emballer sur un plastique et donne le GGE GG C'est parti. C'est parti.